On va réaliser une application qui nous permet de dessiner des points et des traits de couleurs et de tailles différentes et qui nous permet également de prendre une photo et de la décorer toujours avec les points et les traits de couleurs différentes. Vous avez un tutoriel pour réaliser cette application qui est disponible sur internet à l'adresse qui est affichée ici et vous y trouverez une présentation générale, une description fonctionnelle, ce que vous apprenez, les ressources utilisées et ensuite un déroulement pas à pas des étapes de réalisation avec l'identification des points clés. Les fonctions de l'application sont les suivantes. On veut pouvoir tracer des points en cliquant sur la zone de dessin, on veut pouvoir dessiner des lignes, on veut pouvoir changer la couleur des lignes et des points, on veut pouvoir effacer, on veut aussi pouvoir changer l'épaisseur des lignes, changer la taille des points et enfin prendre une photo et afficher l'image correspondante. Alors, on vous redroite un petit peu l'ergonomie qu'on va pouvoir mettre en place dans la partie design, c'est-à-dire la première partie et ensuite on passera au codage. Pour cette application, je vais démarrer à partir d'un projet vide, donc je me connecte à App Inventor et de préférence je passe à la langue française, ce qui provoque la réinitialisation. Voilà, je suis en français mais il m'a ouvert le projet précédent, donc je reviens et je crée un projet nouveau que je vais appeler Paint Pot. Je dézoome un petit peu avec la boule roulante en appuyant sur la touche contrôle et voilà, je suis prêt à commencer. La première partie du développement correspond à dessiner l'interface utilisateur et à récupérer les ressources dont on aura besoin pour l'application. C'est la partie qu'on appelle Designer et qui correspond au bouton qui est en haut à droite, la partie Designer. Ensuite, on passera à la partie Blocks qui correspond à la programmation du comportement de l'application. On va d'abord mettre en haut trois boutons, le bouton rouge, le vert et le bleu, donc on le dépose ici, on va renommer le premier bouton, bouton rouge et on va marquer à l'intérieur rouge et le fond va être en rouge. Voilà. Alors, j'ai fait la même chose pour le bouton vert et le bouton bleu. Le bouton vert, je l'ai appelé bouton vert et le bouton bleu, je l'ai appelé bouton bleu et j'ai mis le bon texte à l'intérieur. Alors, c'est pas mal, mais ce qui me plairait bien, c'est que ces trois boutons, ils soient disposés horizontalement plutôt que verticalement. Alors, pour faire ça, je vais utiliser un composant qui est dans l'onglet des dispositions. C'est un arrangement horizontal que je vais poser ici et je vais déplacer les boutons à l'intérieur. Voilà. Alors, ça ne me plaît pas encore tout à fait. Là, cet arrangement horizontal, j'aimerais bien que la largeur soit maximale, donc je vais lui dire de remplir par an et puis je vais lui dire qu'en termes d'alignement horizontal, il soit centré. Comme ça, mes boutons sont au milieu et c'est quand même plus joli. Ensuite, je vais ajouter un cadre pour pouvoir dessiner et afficher l'image et ce cadre, je vais le trouver dans l'onglet dessin et animation. Donc, je prends un cadre, je le dépose au centre de la fenêtre. Ensuite, je donne ses caractéristiques. En largeur, je vais lui dire de remplir par an et en hauteur, je vais lui dire de faire 320 pixels. Ce que je vais faire également, c'est dire que la couleur de dessin est rouge au lieu du noir. Dernière possibilité pour le cadre, c'est d'ajouter une image de fond, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais ajouter par exemple une image dont la taille doit être de l'ordre de 320 par 320 pixels. Ce n'est pas la peine d'en prendre une plus grande. Donc, je vais choisir une image qui est une image de l'Ideasbox de BSF et je la charge. Voilà. Donc, j'ai terminé pour le cadre. Enfin, je dois ajouter 4 boutons pour prendre la photo, pour effacer, pour avoir des traits épais, pour avoir des traits fins. Je vais les mettre dans un arrangement horizontal. Donc, je sélectionne dans Disposition un arrangement horizontal dont je dis que la largeur est, comme tout à l'heure, en remplir par an. Je rajoute d'abord le bouton de la photo. Donc, je sélectionne dans l'interface utilisateur un bouton. Je renomme ce bouton, bouton prendre photo. Je dis que le texte à l'intérieur, c'est photo. Par ailleurs, je vais dire que l'arrangement horizontal est centré, comme le précédent. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les autres boutons. Le bouton effacé, avec ce nom-là, le bouton retrait et le bouton très fin, dont les textes ont été également mis à jour. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est de changer le nom du cadre. Donc, je vais le renommer en cadre dessin. Le dernier petit détail que je vais régler, c'est l'alignement général de l'écran. Donc, dans Screening, je vais dire que l'alignement horizontal est centré. Il y a autre chose d'important que j'ai oublié, c'est de dire au logiciel d'utiliser une caméra ou un appareil photo que je dois sélectionner dans les médias. Alors, comme cette caméra n'a pas d'interface visible, elle apparaît en dessous quand je la dépose dans la fenêtre. Je vais maintenant passer à l'affichage de cette interface sur le téléphone. Depuis le téléphone portable, je me connecte au compagnon AI, je scanne, je présente mon téléphone devant le flash code et l'application démarre. La présentation générale me convient, donc je n'ai pas de correction majeure à faire. On va maintenant pouvoir passer à la programmation des blocs, donc je clique sur le bouton bloc qui se trouve en haut à droite de l'écran.